bonjour les amis j'espère que vous allez bien la voix est un peu grasse aujourd'hui bonjour les mecs j'espère que vous allez bien aujourd'hui activité spéciale on va faire des sushis ça va être super cool toute l'équipe est là on s'est bien réveillé c'est vrai cette nuit qu'est ce qu'on a fait nous sommes allés au sento et qui est bain chaud exactement et à 4 heures du matin les choses se sont passées voilà c'était cool alors suivez moi joël et qui est sauvé willy mais c'est quoi tu fais chier putain mais on commence direct là tu commences à voir ce qu'il est écrit j'aime bientôt moi j'aime bien la marque champion champion donc si vous avez marques champions marques champions il n'y a pas d'où est dedans la marque champion si vous avez du budget vous avez un mec qui vous aiment bien un peu connecté il n'y a pas de problème c'est bien mais voilà ça sable ça drip regarde toutes sortes de jams ça va au quoi mon gars yas là no fake le flou j'ai l'impression d'être vraiment pour une fois le plus gros clodo de la vie normalement si c'est pas de bêtises il ya des gens qui récupèrent leur valise aujourd'hui il ya des mecs aussi bien douce la drama je suis seul non moi je suis sur la mienne elle a été envoyée la caisse de matos on sait pas où est ce qu'elle est à moi c'est pareil comment ça la caisse de matos ils ont tout été fait que ma valise n'est pas la caisse si ils ont perdu les écrans mais pas le pc à 4000 balles moi ma valise ils l'ont pas localisé non plus c'est quoi 100% mixte juice mais on espère que ça arrive petit à petit aujourd'hui au programme on va visiter un quartier qui s'appelle tsukiji c'est l'ancien marché de poissons de tokyo et c'est une activité que j'ai réservé avec un chef qui parle anglais on fait la visite du quartier qui a une belle histoire et en plus de ça derrière il va nous faire faire les sushis on va voir qui avec ses mains va réussir à produire la meilleure chose comme j'ai pas de crème je mets ça je mets du sushis que pour les manger j'éteins tout le monde aujourd'hui mvp de l'activité demande à ça qui va te dire ça va être ça moi personnellement je suis pas si nul que ça en cuisine mais en tant que président du joligarce gang si ton ex elle revient tu fais quoi en tant que joligarce je sais pas si vous voyez mais nous sommes à un passage piéton de récupérer la personne qui nous accompagne pour cette activité aujourd'hui monsieur Ichiban japon la dernière fois il nous a fait visiter un quartier de vieux là c'est du quartier de poissons mon pote c'est même pas lui qui fait la visite ça c'est bon on va aller dans ce quartier mon pote on va voir des oeufs d'orcus pour elle après moi j'ai envie de voir la découpe il a envie de voir la découpe des thons et des suffis tu sais qu'il y a des vidéos sur youtube genre il y a vraiment genre 40 millions de vues 50 millions de vues de satisfaction de thons géants et c'est trop bien mais vraiment voir des gros thons géants se faire découper c'est la folie ça fait plaisir de te voir comment ça va je suis trop content de te voir je savais pas que tu étais là t'es vraiment content moi aussi je suis super content super surprise il y a deux jours un peu fatigué encore je vais pas te mentir on n'a pas de valise mais non on a pas nos valises mais le pire c'est que tu avais acheté les super vêtements la dernière fois tu te rappelles tu avais acheté des vêtements magnifique tu étais tu avais abandonné la vie clochard je les ai ramené mais ils sont dans ma valise du coup je peux pas les mettre 2 mètres 50 250 kg un bon bébé nous sommes aujourd'hui avec sota c'est la personne qui va nous faire cette visite et donc ça fait extrêmement plaisir tu veux pas le monter vous avez mangé un sushi vous savez les couleurs différentes le thon migra le thon en général nous on préfère quand c'est moins gras tu vois le otoro c'est un peu trop gras on est devant un monsieur c'est l'homme de la plus grosse chaîne de sushi au japon c'est lui qui achète le plus gros thon chaque année des centaines de milliers ou millions d'euros là il se balade c'est El Patron genre vraiment il a pris des photos avec des groupes de gens tous les japonais le connaissent c'est une belle vie voir si on peut prendre une photo avec serait bien c'est un peu le y'a sans corps c'est un peu le y'a sans corps c'est un peu le y'a sans corps moi moi c'est un peu attention à ce que tu dis allez j'aime bien manger les trucs avec l'offre crue nous on n'a pas trop l'habitude mais eux souvent dans les plats soit dans un bol de riz soit des fois on va tremper une viande comme une brochette de poulet on met dedans moi j'aime bien le jaune d'oeuf c'est un ingrédient incroyable moi je kiffe t'aime bien Ichiban il voulait donner un peu plus de contexte à la personne qu'on a rencontré donc là on a rencontré monsieur Kimura c'est donc le gérant de la chaîne de sushi qui s'appelle Sushi Zanmai vous devriez y aller en plus pendant le voyage parce que c'est la seule chaîne de sushi que je recommande enfin vraiment c'est pas les sushi qui tournent c'est vraiment des bons trucs c'est un peu plus cher c'est genre 30 euros par personne on doit dire mais c'est vraiment très bon et il est très connu parce que chaque année il achète lors de la première vente aux enchères de l'année le ton le plus cher du monde et donc c'est des millions c'est plusieurs millions d'euros qui dépensent pour avoir ce ton là et en gros le ton il a rien de particulier bon il est bon mais c'est le plus gros même pas c'est pas le plus gros c'est juste le plus cher c'est un ton normal mais comme c'est le premier de l'année c'est histoire d'être un peu de marketing histoire qu'on parle de lui dans les journaux etc et surtout ce qui est intéressant c'est comme il a une chaîne de sushi son ton ensuite il est coupé, distribué quelque part on sait pas où donc on peut tout à fait le manger sans savoir si on va à Sushi Zanmai franchement moi je trouve ça incroyable on a croisé une superstar du genre et même le tout le lore le fait qu'il achète son truc cher et tout moi j'aime bien et puis là, ah non c'est pas le même alors petite sauce soja pour l'accompagner non ? tu peux la mettre où tu veux ah oui toi Joël il y a pas, t'es allé raw toi comme ça il est trempé dedans Hugo comme ça tu peux manger sans les baguettes tu te sens toi que je peux manger avec ? d'ailleurs vous savez le sushi ça se mange traditionnellement avec les mains donc c'est pas du tout mal vu de manger avec la main c'est tout à fait normal parce que quand on mangeait le sushi on mangeait avec la baguette et il était en difficulté, le sushi était en crush quelqu'un veut une bouteille d'eau ou pas ? directement du producteur au client vous savez c'est trop cool en fait le voyage que vous faites parce que ça montre en fait ce qui se passe pour beaucoup de gens c'est à dire le premier voyage vous êtes arrivé déguisé en Tajimbu et maintenant en fait vous venez et vous faites vous allez partir sur Kyushu sur le road trip et c'est souvent ça, c'est par étapes tout le monde passe par là moi aussi le premier voyage à Kabbalah, anime, manga et de plus en plus on va en profondeur ça c'est exactement ce que je voulais mardi j'ai réservé un cours avec un samouraï traditionnel un truc comme ça peut-être qu'on refera vivre Tajimbu Sota, qu'est-ce que c'est après mon ami ? ok, maintenant nous allons passer autour du marché et Sota, si vous voulez essayer de faire quelque chose comme un snack ok, allons-y évidemment c'est tout japonais ou kanji et évidemment chaque fish a un nom de ça et celui-ci a un nom de la fish il met tous les noms des poissons sur le bol directement, regardez ça en vrai je trouve ça vraiment joli c'est pas pour faire le bander mais je trouve ça vraiment joli ils ont fait une machine où tu as salmine ? il y a beaucoup de machines ça n'a aucun rapport il y a oeuf de poisson, mandarine, banane au chocolat dans la même machine tu vois ? c'est complètement aléatoire Sota, Sota, je veux entendre votre opinion j'ai vu un tonkatsu sushi roll tu sais qu'en France il y a des gens qui mettent merguez dans le sushi tu sais ? Sausage sushi Sausage sushi il a dit que c'était un problème c'était le problème la race ça monte vite et la race ça redescend it's wasabi it's wasabi, curry peanuts oh la 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 et je retire la leçon que tu as donné en dernier quand on teste un truc il faut lui prendre un petit truc derrière c'est bien alors c'est pas obligatoire mais c'est toujours c'est sympa Mais c'est pas obligatoire, mais je te rappelle. Je ne vais pas t'arrêter à tous les trucs. Mais tu vois, c'est très bien. Alors, certains diront que tu es un pigeon à faire ça. Dans les commentaires, on les voit tout de suite. Mais en fait, pas du tout. C'est dans l'échange. C'est sympa, tu passes un bon moment, ils sont gentils. Bah, bien sûr, tu prends un petit truc. J'achète du wasabi, mon poète. Ça, c'était énervé par contre. Merci. C'était bon, hein ? Ça, c'est très bon. Pour le sushi, on va utiliser comme ça ? Ah, celui-ci. C'est plus pour préparer. Donc, on va faire un filet sur la tête de la tête. Et pour faire un filet, on va utiliser celui-ci. C'est le deva. Et celui-ci, c'est ce que vous voyez au sushi restaurant. C'est juste un filet sur le sushi. Donc, à ma lecture, vous allez voir celui-ci. Donc, à la première fois, celui-ci, et celui-ci ? Oui, exactement. C'est le prix. Si tu wasabiou, il n'est pas en haut. Oh, Joël, ça, ça a l'air d'être terrible pour toi. Moi, ce n'est pas cher, mais c'est moins cher. C'est 1 500 ? Non, c'est abusé. Par contre, ils disent wasabiou, mais c'est vraiment un piège à tous. Toi, tu connais les vraies choses, toi. Après, ça peut être très bon, mais le prix est abusé. Moi, il y a du orange et tout, je mors dedans. C'est quand la dernière fois que tu es rentré en France et qu'ils valent ? J'appelle Expo, là, en juillet. En juillet ? C'est-à-dire que si ça fait un moment que tu n'es pas rentré, si tu trouves ça cher, attends de rentrer en France. Bien sûr, arrête, je sais. On avait croisé le Big Boss de ça. Ok, c'est le Big Boss de cette chaîne. Il y a une photo de lui comme ça, il n'y a pas un. Il y a une photo de lui comme ça. C'est vraiment le spicy des sushis. C'est le quoi ? Vraiment, ces restaurants-là, ils sont bons. C'est ce que je conseille quand on ne connaît pas trop les sushis et qu'on veut un truc bien. Je conseille toujours les gens d'aller là. C'est pas que ça, c'est une glace à l'avocat ? Je pense que c'est une glace, je pense que c'est vanille dans un avocat. Oh, les bidats alimentaires ! It's so... Je ne sais pas ce qu'il me chaufferait. Tu as vu sur la glace avocat-vanille ? Mec, en vrai, ça se goûte. C'est ce que je voulais dire. Merci, merci. Merci, merci. Franchement, ça peut être... On peut être surpris. Pendant ce voyage, on ira en chercher. Il n'y a pas comme viande qu'on mange en France et qu'ils ne mangent pas ici ? Après, ils mangent beaucoup de choses quand même. Beaucoup plus que d'où ? Tu sais, souvent, les japonais, ils mangent quasiment tout. Alors, sauf les trucs... Tu sais, les chats à chiens, tout ça, ça, c'est pas du tout... Souvent, les gens vont penser ça, mais pas du tout au Japon. Non, les pigeons, tu peux en trouver ici, mais dans les restos français, tu vois. Mais c'est plus... En général, ce qui les étonne, c'est plus le lapin. Parce que comme c'est tout mignon, ils aiment bien ça. C'est peut-être ça, à la limite. Grenouille, mange Grenouille. Grenouille, non. Tu peux trouver dans les restos français, mais sinon, ils ne vont pas manger comme ça, quoi. Ici, c'est un mélange Bois Guiou pour 5. La brochette est à 5 500 Yen. Il y a une brochette à 7 000 Yen. Ça, c'est du onigiri handmade. Donc, il y a un onigiri avec différents types de riz, du riz complet, du riz classique, avec du saumon, etc. Si vous n'avez jamais commandé, regardez les prix en France d'un onigiri, regardez les prix ici. En France, c'est 4 ou 5 euros. Et c'est même pas bon. En plus. Pas pour fin de bandeur, mais c'est vrai. Sota, it looks really good. Ichiban, il disait que vu qu'il manquait des trucs genre du thon, c'était bon signe. On sent l'apport de la feuille. Exactement. Là, on sent l'apport de la feuille. La feuille, c'est pas comme la feuille toute desséchée qu'il nous donne en France. En vrai, en dehors de la vanne, je comprend l'apport de la feuille. Fallait pas manger la feuille ? C'est pas que fallait pas. C'est que normalement, bon, tu la manges pas, mais... Et là, le riz, il est pas pâteux comme en français. Franchement... Il va chercher une feuille dans l'arbre là-bas, là. Peut-être, si tu veux. Pour sentir l'apport. Ça, je te donne un peu de thon. C'est frais. Pas du thon, c'est du saumon. C'est vraiment important. C'est quoi qu'il y a dedans ? Non, c'est de l'oeuf. Un oeuf mi-cuide. Avec l'oeuf et le coulant du jaune, c'est exceptionnel. Tu écoutais ? Ah, c'est une bouchée pour lui, là. Fais en une bouchée. Tu as vu le coulant du jaune ? Ah, c'est lourd, hein ? Tu vois, Sota, il fait des compliments. Oui, c'est tout fashion. Il est heureux. Merci. On va modifier l'histoire comme au Corée du Nord, ici. Non, 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 non. Je suis sûr que t'avais trompé. Attends, attends. Oui. Il lui a dit que c'est de la merde. Il a dit que c'était puté. Ça pue. Non, c'est toi qui lui a dit ça. Cette histoire me plaît, donc elle est vraie. J'ai dit, Yas, c'est le ijime du groupe. Ijime, c'est le soufre d'Uber. Donc, j'ai dit, lui, il faut lui dire à chaque fois que c'est pas bien. On va aller faire les souji. 15 minutes de marche. Et là, on va voir qui est qui, là. Qui, avec ses grosses mains, peut faire des trucs. Lui, rien du tout, le défi. Toi aussi, tu commences à faire beaucoup de plans sur moi, hein. Je vais te mettre une rakaya, tu vas voir. Une rakaya, il a voulu dire. Une rakaya. Une rakaya. Une rakaya diaru. Nous sommes au restaurant Exota. Tout est privatisé ici. On va pouvoir faire des sushis. Donc, il va nous montrer comment faire. Et puis, après, derrière, ce sera à nous de fait. Ça régale. Il y a Ichiban, il nous a raconté que, contrairement à ce qu'on peut croire, les sushis au saumon, c'est pas classique. Et que n'importe quel bon sushi qui se respecte, ne mettez pas de saumon dedans. La manière de faire traditionnelle, ouais, les sushis Edo Mae. Donc, le truc traditionnel, c'est sans saumon. Avant, les japonais pensaient que le saumon, c'était toxique. Quand c'était cru, donc on n'en mangeait pas. Et c'est les Norvégiens qui ont fait du lobby pour importer le saumon en sushis. Et c'est depuis qu'on le retrouve. Mais dans les vrais restos authentiques, on ne mange pas de saumon dans les sushis. C'est quoi ? C'est du wasabi. Ah, c'est du wasabi ! Il est fantastique, on n'a pas de requin. Le wasabi arrive. Donc, vous pouvez l'utiliser et le mettre dans la bague. Ok ! Vous allez voir, c'est très bon. Le vrai wasabi, ça n'a rien à voir. C'est vraiment bon. C'est sur de la peau de requin, gros. Ça, c'est de la peau de requin. C'est une dernière, c'est les peaux de serpent. C'est très bon. En plus, c'est un poisson qui a une apparence très bizarre. En fait, il a des très beaux yeux comme ça et il est assez beau. Il est beau et en même temps moche. Je vais vous montrer. Il est un peu comme Yass. Très bien ! Je sais qu'on le kiffe. Je sais qu'on le kiffe de ouf. Dislikez toutes ces vidéos. Toutes ces vidéos. Dislike, les mecs. Ah, franchement, bel baron. Tu es sexy ou quoi ? Ouais, tu es pas mal. Ouais, il est tout sec. L'aliment le plus dur du monde. Ouais, c'est comme ça. Le plus dur du monde. Eh, je vais mettre ça sur Baki. C'est pas taïque. Ça va l'asso. C'est du bon ? Non, rien, vas-y. Parce que déjà, hier, dans le vlog, j'ai dit des choses pas bien sur Baki. Donc là... Gros ça, c'est pas ton chicane strict min-up, Joël. Normalement, le sushi, on ne tourne pas. Mais, on va dire, certains préfèrent le tourner. Donc, je ne peux pas tourner la peau. Ok. On va voir ce que Saxo, j'ai demandé par rapport à ça. Est-ce qu'il est routier à la peau ? Donc, en tourner la peau, la peau devient plus agréable. Ok. Ok. Donc, pour le sushi, le rice, on saison le rice avec le vinegar et le salt. Donc, évidemment, c'est appelé sushi, right ? Sushi. En japonais, ce qu'est-ce que le sushi signifie ? Sushi est constitué de deux mots. Su et shi. Donc, ce qu'est-ce que le sushi signifie ? C'est le vinegar. Et le shi signifie chari. Chari signifie le rice. Donc, le sens du sushi signifie le vinegar rice. Ok. C'est trop bon. C'est pas du poisson de chipot, ça. Non, franchement, c'est beaucoup trop bon. C'est pas du poisson. Dans la description, c'est une activité Airbnb. D'accord ? Sota propose justement ce que vous avez vu, le tour de Tsukiji, tout ça. Je vous mets le lien. D'accord ? Qu'on a payé normalement, pas de réduction. C'est vraiment un partage totalement fort. Vous pouvez faire en groupe privé comme nous, ou alors prendre ça solo. Je vous le conseille, il est très sympathique. Je t'ai dit, la cuisine c'est un art, il faut le respecter. Il faut essayer de faire du mieux possible. Dis ça de Hugo. Chef, tu vois pas que c'est chirurgical ce que je suis en train de faire là ? Comment tu veux que je mette du riz là-dessus ? T'es même à ma tranche. La cuisine c'est un art, mais il y a des gens, c'est pas des artistes. Est-ce qu'on peut se faire un petit deep into Hugo ? Attends, non mais Hugo vas-y, il faut en vrai le fin. Non, je mise tout sur celui-ci, celui-ci qui a un potentiel. Celui-là, faut pas avoir faim. Celui-là... Celui-là... On est des frères. J'ai pas cuit moi le tien, on le met en. Nice ! T'as vu ce qu'il a fait ? De manière spontanée. Eh gros, ça veut vraiment dire que... Nice ! On est à 4 ? Ok. Bon bah c'est bien. Tout dans le bec. C'est pas bon ? Moi j'aime pas, mais ça a le goût du café, de l'haricot blanc, je sais pas comment expliquer. Mais j'ai l'impression que je me bave dessus là. J'ai vraiment l'impression d'avoir bouffé une chaussette. En vrai c'est pas mauvais. Un petit bout comme ça là. Ouais ouais, j'ai oublié ouais. Moi on est en anglais, je trouve ça vraiment mauvais. Moi je trouve que le survet là, il est très solide. Strait cut. C'est tellement beau. Tu vois ce dégradé de couleurs là ? Oh la la. C'est beau la bouffe. Oh la la. Magnifique ! L'examen. C'est moi. Il fait trop le mec, quel connard ! Je parle pas, je suis chef. Toi, parle, dis ce que tu veux. Chef, chef, dépêche-toi ! Oh Hugo, on va voir ton échec en 4K mon pote. Hugo va voir vraiment. La boule est parfaite. Moi j'habille. T'aimes bien la boule ? T'aimes bien la boule ? Ouais. Les deux boules. Chef, j'ai l'impression que c'est une brique votre ton là. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est généreux. Ah ok. Il avait arrangé comme ça. Ouais. En vrai de vrai, je pense que je m'en suis sorti correctement. Je dirais que le morceau de ton est peut-être un peu gros. C'est sautat validé. Bonjour messieurs et dames, vous allez bien ? Bonjour. Il n'y a pas une personne qui t'arrive. Si, c'est du bonjour, ça va. C'est comme un gobelin. C'est comme un gobelin. La pluie ici est vraiment très drôle, c'est vrai. T'as vu quoi ? Ça, c'est vrai qu'on se fait plaisir ici. Non, vous avez trop respecté les mecs. Eh, je vous jure, vous avez trop respecté parce que là les gars... On rigolait mais... Vrai, les mecs frisent. Non. Grosse merde. Grosse merde. Grosse merde. Attendez. Moi objectivement je trouve que vous préférez ça à cette... Non mais les gars. Moi non. Moi je crois que ça me plaît de voir Chef Joël. Tu sais que ça te va bien aussi. Non mais la veuze, tu blagas pas, elle est vraiment belle. Ah ouais. On a rejeté une. Et monsieur Joël Gros Désir est en train de pompier. C'est solide. Non, respect, respect. Franchement, il l'a fait rapidement. Il l'a fait rapidement. Il est beau. Franchement, j'ai aimé la dextérité. Franchement, j'ai aimé la dextérité. La dextérité. La dextérité. Faut pas poser question à... Ah ouais, non, Alex il a l'air chef. Même il a coupé... C'est un couteau droit, il a coupé le temps. C'est quoi ? Je suis modèle là. Exactement. Oh, il ressent la petite oeuf. Eh, en vrai femme hein ? Ouais, je sais pas quoi. Le souris désagrège complètement. Non, celui de Joël, pour moi c'est le nom de Roi. Celui de Joël, il est trop en mode... Voilà quoi. Merci chef. Mais je suis contente parce que je vais pas tout prendre, il en faut pour les autres. C'est un coup comme les autres. Voilà. Tu sais, je commence à couper comme Zach. C'est ton moment. Depuis tout à l'heure, j'ai un magazine de l'expérience, tu vois, je vois un peu comment tout le monde procède pour pouvoir, voilà, choquer. Je suis prêt. Daphne, en fait, il est bien mais il y a de l'imperfection. Ouais, c'est la tour de piste. Non, c'est qu'il y a des morceaux qui traînent. Arrête d'y toucher, je suis sûr que tu veux... Pour eux, c'est dans les grands matchs que c'est entre les grands joueurs. Pour l'instant, j'ai eu le... Il va chier sur le pontoir. C'est ton moment. Moi, je crois en toi hein. Tu trouves que c'est pas mal. C'est un peu de la coupe. Je crois qu'on fait des sushis, on fait pas un porno là. C'est le canapé derrière et quoi. Au nigeri. Au nigeri. Essayez le faire, essayez le faire. C'est ton moment, j'oublie pas. C'est ton moment. Vioulez. En vrai, ça va, là c'est bien. En vrai, ça va, là c'est bien. En vrai, ça va. En vrai. En vrai, ça va, ça va. Vraiment, si on doit faire un comparatif, Hugo au sushi, c'est un peu Hachim Mastour. Mais attends, il y a moyen là que ce soit. Là, il y a moyen que ce soit. Genre, il y a du flow, il y a de la technique, mais tout. Non, 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 il y a trop. Attends, non, non, non. Ok, il sauve. Ok, il sauve. Non, il sauve. Il sauve. Vous êtes vraiment sympa quand même. Parce que c'est vraiment de la merde. Regarde, de l'angle ici. Regarde, entre les deux, la différence quand même. En vrai, c'est vrai que... Mais il faut préciser que moi... Non, 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 non. C'est vrai que pour l'instant, le bousin, c'est... Chef. Il va venir nous germer dessus. Non, en vrai, je suis nul. Et le pire, c'est qu'il y a le pire morceau de ton du tout. Il va quand même prendre un classique. Non, je pense pas. Mais c'est juste que vous, vos trucs sont vraiment merdiques. Mais... Surtout Yas. Voilà. Là... Non, en vrai... Je vais dislike toutes tes vidéos. En vrai, les gens. En vrai, euh... Ouais, ça va, hein. Si vous le regardez de l'autre côté, il est propre à regarder derrière. Je vous le tourne. Ouais, c'est via toutes tes vidéos, les gars. Ouais, euh... Là, non. Là, c'est Danny Boone. Ah non, c'était mieux là. Ah, ouais. Ah, ouais. Non, en vrai, elle est bien. Allez, allez. The worst one. S'il prend le mien. Les gars, je vais... Your honest opinion. Ok, on laisse le premier. The worst one is a... This one. Daph, le pire. The worst one is a... This one. Non ! Un bon dernier ! Allez, là ! C'est bien, c'est mal dernier. Le généreux Henri. On vient manger des sushis, on vient pas manger des risottos. This one. Hugo. C'est pas mal, Hugo. The next one is a... This one. Ok, c'était moi. Très bien. Tu mets le tableau ? Je suis encore dans le top. Je suis encore dans le top. The next one is a... This one. Joel ? Oh, Joel dehors. Ok. Entre Alex et Ichiban. Genre Joel dehors, mais... Ok, the best one... Yeah. Is a... This one. Nooooh ! Let's gooooh ! Allez, je vous propose de les bonjouer, les gars. Finissez bien, ouaiiii ! Eh, mais c'est trop... Vous êtes trop des haters ! Voilà les amis, c'est tout pour le cours. Thank you SOTA. Merci à SOTA pour ce petit cours. C'était vraiment pour la première fois. Merci. Comme je vous ai dit, si vous voulez faire la même chose, vous avez partagé le lien de son activité Airbnb dans la description. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous aussi le faire en vous. On a pu voir le classement. Vous dites dans les commentaires si vous êtes d'accord. Je partage également son Insta. Tout est dans la description. Sushi SOTA. Sushi SOTA, ça régale. Ça va, vous avez kiffé ? C'était incroyable. Moi j'ai kiffé. J'ai découvert une passion pour les sushis. Joël, t'as kiffé ou pas ? Ouais, ouais, franchement. Bon, on termine 2ème, très déçu. Mais bon, il mérite 3ème. 3ème, c'est pas... Ah, 3ème ? C'est pas... C'était la finesse entre Alex. Respecte-moi quand même. Il y a un truc en japonais. Oui, il t'a surcoté lui. Ilyas, t'as kiffé ? Ouais, franchement, c'était une très bonne expérience, très sympa. Bonne ambiance de groupe, petit sabotage. SOTA très gentil. Voilà pour l'activité. Merci à vous d'avoir suivi. C'est pas terminé. On va aller se balader un peu le soir, histoire de conclure ce vlog. On se retrouve un peu plus tard. Quelle expérience, mon gars ? On est au 7-11, je crois bien. T'as pensé quoi de cette journée ? On a découvert, on a découvert des choses. Eh, il est tard, je suis cuit. Et on a fait de très, très beaux sushis. Très, très bons. Très, très bons. Ça va, Yas ? Ça va, j'ai pris une bouteille d'eau. Il est 2h du matin. Il faut juste que j'en filme des pompes, en fait. Qu'est-ce qui arrive demain ? Ma valise, on la trouve de fou. Ma valise. Qu'est-ce qui... Ouais, mais c'est sa valise, j'en ai rien à faire, mais de sa valise. La tienne, elle vient pas ? Non. Non, elle est perdue. Parce qu'en fait, il y a une valise qui contient vraiment des objets de valeur, genre Mac, veste, godasse, bref. Il y a une valise où vraiment c'est mes vêtements, mais je m'en fous. Et ça m'arrangerait d'être dommagé. Comme ça, je refais ma garde-robe. Et j'ai un petit doute. Je pense que ça va mal se passer. J'ai envie que dans mon malheur, il y ait quelqu'un avec moi. Et donc, j'espère que je serai pas le seul à recevoir qu'une seule valise. J'avais prononcé un blase. Rassurez-vous, mes vêtements sont nettoyés. Parce que là, c'est des vêtements que vous revoyez. Ils ont été lavés. C'est le début de la Golden Week à Tokyo, ce soir. Donc, ça veut dire que tout était plein. Ils sont allés faire un tour à Harajuku, Shibuya. Ils ont mis une heure et demie. Je crois que vous avez pas trouvé de resto ? Ouais, en gros, on était à Shibuya. Mais en fait, déjà, je savais pas qu'à Shibuya, genre pour manger, c'était pas the place to be. Et on a marché pendant une heure et demie. On rentrait dans tous les restos. À chaque fois, ils disaient, complet, complet. Du coup, ben, on est partis au 7-Level. Comme écrit sur le site d'Ichiban qui n'ont pas lu, il faut réserver. Demain soir, j'ai réservé un bon resto. On va aller se balader, faire 2-3 quartiers également, comme d'habitude. Mais moi, j'aime trop le mood de se balader le soir comme ça, avec pas un réel objectif. Et ben, tu sais, tu sais ce qui nous manque dans ces balades du soir ? Qu'est-ce qui nous manque ? Des vélos. Ouais. Mais attends, on attend pas notre pote Kézia ? Il vient pas. Ah, il vient pas ? Ah, yes, 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 yes. Mais c'est vrai que des vélos, là, ça serait magnifique. Mais pourquoi tu me filmes, là ? J'ai quoi ? Je dois dire un truc intéressant ? Ouais, ouais, ouais. Genre, là, si on te donnait 15 secondes pour divertir les gens. 15. Mais que là, il est... Diverti même pas sa meuf en carré. Ouais. Il a dit un truc de fou, là ! T'inzi. On respecte pas les coutumes japonais, Joël ? Et lui, il n'y a pas de caméra, mec. Pris en flagrant délire. Non pour moi, il fait nuit, il n'y a pas de caméra. Je tolère pas ça, hein. Dans les commentaires, je crois, c'est... Un SMS du gouvernement japonais, il disait à 10 000 likes, il vient jouer. Là, avec le décalage horaire, tu sais, il est quelle heure dans quelques minutes en France ? 20 heures. Ouais. Une heure fatidique pour applaudir, mon gars. Il va falloir applaudir. On juge un homme à ses achats. On va voir à la sortie de ce truc qu'on juge, mais toi. Euh... Qu'est-ce que je vais me prendre ? C'est bien. Eh, mais franchement, je suis désolé pour... Non mais franchement, je suis désolé pour ça, les... Les... Pas les buveurs. Ah, c'est loin. Et... Je trouve pas le jus de frit que j'ai acheté l'an dernier. On va t'y vis-à-vis. Si vous voulez, on peut mettre un filtre mute, comme ça. Genre, quand il y a assez peint, on l'entend pas. Jacques, de venir sentir l'apport de la feuille. Ichiban Japan m'a vraiment assassiné. C'est une bière pour Joël qu'on vient voir mieux, toi. J'y repense, puis... Ah, c'est le truc qu'on a mangé tout à l'heure, là ? C'était dégueulasse. Ouais, c'était pas bon. On dit pas que la nourriture est dégueulasse, mais... On dit que ça n'est pas bon. Tu l'as dit l'an dernier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? J'ai pris... Un plat de riz. Montrez-nous. Un plat de riz avec de la viande. Ça, c'est un dessert. Tac. Ça. Et ça. Et le cuit ? C'est bon, ça ? Je sais pas, j'ai jamais goûté, c'est pour tester. C'est 1100. Et ça, c'est vrai, ce qu'il dit, il faut préciser. Euh... Moi, je crois que j'en ai pour... Ça converte automatiquement. J'en ai pour 5,80€. Hi. Hi. Hello. Hello. Alors, je suis à Asakusa, donc je peux vous montrer. Donc, est-ce qu'il y a Asakusa ? Nous vivons près d'Asakusa. Nous pouvons vraiment nous présenter. Alors, où aimeriez-vous aller à Asakusa ? Eh ? France ? France ? Ah, donc... France ? Paris ? Oui, donc... Je pense que c'est pas en anglais, je pense. Mbappé. Mbappé ! Mbappé ! Mbappé ! Cama vinga, Jida ! Cama vinga ! Tu as acheté Benzema ? Benzema ? Benzema ! Benzema ! Benzema ! Gradue, wait, wait, wait ! We get a Coke ! We will show you something ! Là, c'est le moment flux ! Le moment flux ! Merci ! Merci ! C'est moi ! Et toi ? Carim Benzema ! Ouaouuh ! Là, il doit se dire, la potion est trop fort. Là, il doit se dire... L'alcool m'a frappé ! Il doit se dire, l'alcool m'a frappé ! Oh la 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 ! Il n'a pas voulu qu'on lui achète un truc, moi je lui ai acheté un truc. Il lui a acheté quoi ? Ça ! Arrata ! Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, c'est au Japon en fait, c'est un truc entre guillemets, enfin anti gueule de bois quoi. Et qu'est-ce que c'est votre nom ? Yuta ! Yuta ? Ayami ! Ayami ! Yuta et Ayami ! Les deux de vous, c'est magnifique ! Merci ! Merci ! Première fois que nous nous sommes rencontrés c'était lorsque nous étions étudiants, âgés de 20 et 18 ans. Donc en fait ils se connaissent depuis longtemps, ça fait un long moment qu'ils sont ensemble. Beautiful ! Magnifique ! Franchement ! Thank you ! Nice to meet you my friend ! Thank you ! Thank you ! Bye bye ! Thank you too ! Bye bye ! Bye bye ! Thank you ! Arrata ! Arrata ! Bye bye ! Vous comprenez au fur et à mesure qu'il n'y a pas que du bandage dans ce cas-là. Bah après en vrai les japonais ils n'ont pas une répute de... Tu sais ils ont une répute de peuple. Enfin pour moi la répute qu'ils ont c'est genre un peuple fermé, pas très ouvert à la discussion. Pas timide ! Ouais dit timide. Alors que pas du tout. Et franchement moi je trouve ça faux. Genre à Paris, excuse-moi mais les gens c'est pas les plus ouverts du monde. Bon les amis tout ceci vient changer le vlog, enfin terminer le vlog. Moi pour terminer j'ai pris un olong tea et une sorte de tranche à la crème voilà. Ça va ? Non ! T'as oublié un truc ? Non ! C'est inox ! Tu vois j'ai traversé la route, qu'est-ce que les japonais vont penser de moi ? Et qu'est-ce que les gens dès les commentaires vont penser de moi ? Tu veux un câlin ? Bien mon pote, viens ! Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi dans les commentaires ? Ils vont traverser la route... Ils vont traverser la route... Viens Hugo ! On roule ! On finit tous ensemble ! Qu'est-ce qu'ils vont dire les bandeurs de Japon dans les commentaires ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501